Un autre attentat secoue la France. Un colis piégé a explosé. Il a fait une dizaine de blessés dans une rue achalandée de Lyon en plein après-midi. Le président Emmanuel Macron a déjà affaire tout son soutien aux victimes et la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'enquête. Mathieu, on est à la recherche du suspect. C'est un homme à vélo qui aurait déposé le colis. Il est décrit dans cet avis de recherche comme un individu dangereux duquel il ne faut pas approcher. Les policiers, effectivement, sont à la recherche de ce suspect numéro un. L'homme que vous voyez, donc, avec une cagoule, des lunettes foncées, un chapeau qui marchait à côté de son vélo et qui a déposé ce paquet qui a explosé dans une rue piétonne, la rue Victor Hugo, en plein coeur de Lyon, un vendredi, fin de journée, 17h30. C'est à ce moment que le paquet a explosé. Le paquet était clairement ce fil-là pour blesser des gens parce qu'il y avait à l'intérieur du paquet des clous, des boulons, des vis. Et il y a effectivement eu 13 blessés, dont une fillette de 8 ans. Des blessures qui ne mettent la vie en danger de personne. Ça a créé l'émoi dans le quartier, bien sûr, qui a été bouclé. Il y a eu des évacuations également. Et bien sûr que les forces de l'ordre ont été appelées sur les lieux. Les policiers mènent leur enquête. Vous l'avez dit, le parquet de Paris, la section antiterroriste du parquet de Paris également, essuient le dossier de près. Il n'y a pas eu de revendication jusqu'à maintenant. Le président Emmanuel Macron a parlé d'une attaque. Mais est-ce que c'est effectivement un geste terroriste, quelqu'un d'isolé, qu'il a fait au nom d'une organisation? On ne le sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a eu une enquête en cours et un suspect, effectivement, qui est au loin. Une déflagration qui n'était pas très forte, tout étant relatif, qui a été quand même ressentie à plusieurs dizaines de mètres, mais qui était suffisante pour créer de nombreuses blessures et créer un certain chaos au centre de Lyon. Aujourd'hui, les gens sont traités à l'hôpital. La plupart vont recevoir son congé. Et là, il y a une chasse à l'homme en cours pour retrouver le suspect dans cette affaire. Merci beaucoup, monsieur.